Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle tier list les amis, celle-ci c'est pour les armes, on avait fait récemment une tier list pour les héros, et toujours les tier list c'est assez compliqué, j'ai appréhendé un petit peu la vidéo dans le sens où comment vous allez vous l'apprendre, puisque la tier list c'est toujours propre à chacun, c'est son point de vue, etc, et par rapport à différents critères, et écoutez, au final, dans la majorité, quasiment, franchement il y avait quand même une belle majorité qui disait, oui cette tier list me convient très bien, je vois pourquoi tu mets ça ici, etc, donc c'est cool, il y a toujours des gens qui sont pas contents, ça c'est normal, Mais c'était une minorité, donc au final, dans la globalité, ça a très bien fonctionné, donc on est parti pour une tier list sur les armes les amis, et on va voir 4 choix possibles, le wow, non, non, celle-ci elle est trop forte, y'a pas moyen, c'est trop fort, ensuite le très bon, ça marche très bien, ça marche très bien, c'est pas du wow, tu vois la différence, wow, et le très bien, ça marche très très bien, ouais ça fait le taf, ça fait très bien le taf, ensuite le bon, bah ça passe pour l'instant, j'ai pas d'autres items, pour l'instant j'ai pas d'autres un pour l'instant, donc je vais prendre ça pour le moment, voilà, et le bof, non, bof, bof, voilà, c'est pas un non, parce qu'il n'y a pas de nom pour une arme, toutes les armes sont viables, mais il y en a qui sont meilleures que d'autres, voilà un petit peu comment je vais classer ça, et ce sera bien entendu du PVE, parce que pour le PVP, les armes ça change complètement la donne, donc on verra ça aussi dans une future vidéo, on se retrouve pour voir tout ça après un truc, comme dame, n'oublie pas, un petit pouce bleu, abonne-toi, c'est pas déjà le cas, partage la vidéo et commente-la. Donc vous allez avoir mon avis par rapport au PVE et par rapport aux armes qui sont sur le jeu les amis, alors j'ai toutes les armes, j'ai monté toutes les armes quasiment, donc là on les voit ici, vous avez vu, équipé actuellement je suis avec le bril pieux, sinon il y a la faux, la lame de scie, le boomerang, le staff, le staff c'est le bâton du harceleur, l'arbalète, et pour finir l'arme que j'ai pas trop montée, parce que je la joue pas du tout, c'est l'arc qui se trouve au-dessus de ma tête, mais pour avoir le ressenti, mais j'ai pris du coup le ressenti de la communauté par rapport à ce terme-là, et on le verra après sur mon Discord, beaucoup répondent aux questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, la communauté se fera un plaisir de vous répondre tout simplement, voilà, très actif d'ailleurs. Bon, les amis, on va commencer tout de suite, hop, je me mets comme ça, et on va commencer avec quelle arme, tiens, on va commencer avec le, hop, l'arbalète, l'arbalète, les amis, je vais m'équiper, hop, avec l'arbalète, voilà, l'arbalète qu'elle tient, elle tient comme ça, elle tient comme ça l'arbalète, l'arbalète qui est aujourd'hui très forte, mais qui a un très gros point négatif aussi, le premier déjà, enfin, il y a même deux gros points négatifs, le premier, déjà, je vais la mettre ici, hop, on va la prendre, et on va la mettre ici, non, bof, déjà, on va commencer comme ça, on bof, et après ça augmente, d'accord, donc l'arbalète qui est très très forte, qui a des très bons bonus, hop, qu'on voit ici, elle a une mécanique qui est différente des autres armes, dans le sens où on a un tir chargé, qui peut faire des très gros dégâts, une fois que ça touche, le problème, c'est que ce tir chargé n'a pas d'AIM automatique, il va falloir viser plus ou moins pour toucher l'ennemi, en gros, quand tu cours, tu remplis une barre, quand la barre est pleine, ça tire, ça transperte, ça fait du critique, ça fait des gros dégâts, très gros dégâts, et du coup, cette arme, j'ai longtemps voulu la jouer, parce que c'est une arme qui a un très fort knockback, qu'est-ce que c'est ? C'est le repoussement, le knockback, le repoussement, en gros, c'est, je crois même, c'est la meilleure arme par rapport au knockback, si je ne dis pas de bêtises, au repoussement, au KB, et du coup, là, elle te garde, du coup, une zone de sécurité autour de toi, donc l'avantage, c'est que tu repousses les ennemis, tu fais des gros dégâts, le problème, le très gros problème, c'est que pour la looter, c'est une galère complètement, vous la trouvez très peu, même quand tu fais tout ce qui est balle volante, etc., tout ce qui fait la mine, tu ne tombes pas sur cette arme-là, même dans les souhaits, c'est très compliqué, le loot de l'arme est très compliqué déjà. Ensuite, elle a un très gros problème, c'est son AS, son attack speed, qui est hyper lent de base, c'est l'arme la plus lente du jeu, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'arme la plus lente du jeu, les amis, donc vraiment, très compliqué à jouer, dès le début du jeu en chapitre, et même en endless. Le problème en endless, en mode infinie, c'est qu'au bout d'un moment, à cause des tirs, on ne voit absolument rien, c'est très puissant, mais on ne voit rien, et à cause du knockback, il y a des fois, les ennemis, je ne sais pas, ils vont rebondir sur les murs, ils vont venir sur vous, donc c'est un petit peu une galère, tout ça. Donc, cette arme, moi je la mets dans, très bon pour le moment, ça peut changer, encore une fois, très bon parce qu'elle fait des très gros dégâts, très bon parce qu'elle a un tiers changé qui fait du critique, qui transperte ses limites, etc., mais voilà, pas plus, puisqu'elle a un gros problème d'attack speed, cette arme-là, voilà. Ça pourra changer après, bien entendu. On va continuer avec mon chouchou, à l'époque, ma chouchou, je ne sais pas comment on peut dire, mon chouchou, ma chouchou, c'est une fille, ma chouchou, c'est une fille, c'est la lame de scie, une lame, c'est la lame de scie, non féminin, singulier, et du coup, la lame de scie, hop, on l'a remis ici pour l'instant, on commence toujours avec, après on va augmenter au fur et à mesure. Lame de scie qui a l'un des meilleurs, l'une des meilleures vitesses d'attaque, très 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 rapide, même sans step. Le problème, alors, encore une fois, là, on parle de step rapidement, le step, c'est quand on casse l'animation pour tirer sur l'ennemi. Normalement, là, je pense que c'est à qui tout ça ? J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, j'ai fait une vidéo dédiée au step, donc n'hésitez pas à aller voir si vous désirez voir ce qu'est le step pour gagner en attaque speed. Du coup, du coup, on gagnait en attaque. Du coup, même avec le step, pour revenir sur la palette, c'est très très lent, malgré ça. Du coup, la lame de scie, les amis, pour l'instant, elle est en bof. La lame de scie est très très rapide, elle tire vite, 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 vite. Mais le problème, on va se mettre dessus, le problème, c'est que son passif, c'est de la merde. Tout simplement, on va augmenter notre attaque speed dès qu'on a 3 secondes, après 3 secondes, il n'y a plus rien, tout simplement, déjà. Ensuite, niveau dégâts, c'est très moyen. Il va falloir que tu mettes plein de lame de scie sur l'ennemi pour le tuer, très compliqué. Donc, niveau dégâts, très moyen. Et du coup, aujourd'hui, alors, même à l'époque, je la jouais pour farmer. Mais, c'était bien, du coup, tu peux aller vite, etc. pour farmer. Maintenant, il y a même mieux pour farmer aujourd'hui, vraiment. Donc, pour l'instant, cette arme-là, je la laisserai en bof parce qu'en endless, on n'oublie, on tira pas loin avec cette arme-là. Et en PVE, dans les chapitres, à part pour farmer, c'est une arme pour farmer, je ne trouve pas lucidité aujourd'hui, surtout par rapport au passif, qui est complètement useless, les amis. C'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment une arme que j'ai appréciée de fou. Et dites-moi dans les commentaires, si ça vous plaît ou pas, encore une fois, c'est chacun son point de vue. Les commentaires, c'est libre, donc tu me dis ce que tu en penses, bien entendu. On va continuer, tiens, on va continuer avec le staff. On va commencer à bof, les amis. Le staff, le staff, c'est le bâton du harceleur. On l'a vu, je l'ai posé à bof pour l'instant. Le bâton du harceleur est ultra fort, les amis. Il est ultra fort, notamment contre les boss. C'est le tueur des boss. C'est le tueur des boss. Tu peux même dire, non mais Ada, lui, il est mieux. Non, 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 arrêtez. Le staff, c'est le tueur de boss. Tu peux, bien entendu, tuer deux boss avec d'autres armes, toutes les armes, tu débosses, bien entendu. Mais elle, avec le prérequis qu'il faut, donc en l'occurrence, les flèches diagos, tu fais le café. Ça fait des chocapic en face, c'est n'importe quoi, c'est des poucans les ennemis. Ils explosent. Les boss c'est n'importe quoi Le gros défaut de cette arme C'est qu'elle a une attack speed très très lente Le temps que tu Tu tapes la boule secret La boule part sur l'ennemi La boule bouge l'ennemi L'ennemi a l'attention de bouger si il est rapide Donc c'est compliqué Ensuite de ça Si tu utilises tir perçant cette arme là Bah la boule après avoir percé Elle fait n'importe quoi Donc très moyen par rapport à ça Mais elle a un très gros avantage C'est qu'elle a un DPS tellement insane Que les boss s'affront Les ennemis quand c'est packé Avec du DPS Avec des flèches diagos C'est n'importe quoi les amis Flèches diagos mis en gonfle C'est des chocapics Vraiment Donc moi à mon sens Cette arme là En plus Je vais me mettre dessus Parce que je me suis pas mis dessus Je me suis pas mis dessus Voilà Elle est ici Plus les PV de la cible sont faibles Et plus le taux de critique est élevé Donc c'est à dire que Moins il va y avoir de PV Et plus tu vas faire de critique Elle est très forte cette arme Niveau passif Niveau attaque Niveau jouabilité C'est très fort Problème un petit peu D'attaque speed Mais sinon Absolument Quoi qu'il y ait Il vous faut les flèches diagos Sinon c'est pas viable Malheureusement C'est pas viable sinon Mais bon Généralement T'as une petite rune Flèches diagos Qui traînent dans le coin Etc Donc c'est un pour moi C'est un wow Vous l'avez compris C'est un wow Son passif est insane Son gameplay est insane Et une fois que tu maîtrises un petit peu le step C'est n'importe quoi Par contre il te faut les flèches diagos Sinon c'est mort Donc voilà C'est au dessus A mon sens De l'arbalète Ok Voilà un petit peu Et dites dans les commentaires N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que t'en penses Et mettre un petit pouce bleu en même temps Petite disquette en même temps Petit pouce bleu T'oublie pas Donc on continue les amis Avec Ah bah tiens Mon arme du moment Les amis Le boomerang Le boomerang Qu'on met pour l'instant En bof Voilà Mais il va bouger Il va bouger Je vous le dis tout de suite Cette arme C'est un C'est un C'est un tueur C'est une tueuse de mob Groupé Paqué L'arbalète traverse automatiquement les ennemis Vous savez qu'il y a un aller Et un retour Donc ça fait des dégâts à l'aller Et des dégâts au retour Ensuite Les amis C'est Attends Je vais me mettre dessus Je vais me mettre dessus Voilà Hop Allez ici Le boomerang 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 Alors on a eu une petite polémique Par rapport à cette arme là Et en fait Beaucoup m'ont expliqué Qu'en fait Il fallait pas lire ça Comme il fallait lire comme ça En gros Effectivement Ça fait des dégâts Accru au retour Parce qu'en fait Ça fait des dégâts En gros En gros Tu vas faire des dégâts A l'aller Et en revenant Ça fait des dégâts Donc du coup Ça augmente Tes dégâts de base Donc voilà C'était un petit peu ça Comment il fallait lire la chose Bon c'est mal écrit C'est habillé Maintenant c'est compris Donc voilà Donc Cette arme là Je la joue Dans les chapitres Pas tous Je la joue Dans les events Tels que Bah pour farmer A contrario Par rapport à la lame de scie Que je jouais avant C'est elle qui l'a remplacée Parce qu'elle a Très bonne attaque speed Elle fait des bons dégâts Des dégâts de groupe Des dégâts de zone Voilà Et ensuite De ça En plus de ça Je vais la jouer dans la mine La mine c'est juste Totalement Insane La mine c'est assez déversé C'est des couloirs Généralement Assez fermés Il y a beaucoup de mobs Ça fait des chocapic Les amis Par contre Est-ce que ça vaut Un staff Non C'est pas aussi C'est pas aussi polyvalent Dans le sens où Je joue Le bourreng aujourd'hui Puisque je joue avec Clina L'avantage c'est que T'as l'aller Et le retour Plus le tiers de personnes Automatique Donc tu touches beaucoup d'ennemis Donc tu as la chance De faire proc Plus de clones Plus facilement Capiche Donc du coup Pour moi C'est une arme Aujourd'hui Qui est très bonne Elle est à côté De l'arbalète De la Gale Force Clairement Maintenant C'est pas du wow C'est pas du wow C'est du wow Mais tu pèches pas Avec des chapitres Avec un boomerang C'est très compliqué C'est très fort Mais ça a quand même Ses limites Un petit peu Voilà Très fort dans le sens Où Aller retour Très fort Où ça transperce Ses ennemis Et tu peux faire Des gros dégâts De zone Avec cette arme là Donc très bon Pour le moment Dans les commentaires Dis moi ce que t'en penses On va continuer les amis Avec Bah tiens On va continuer Avec une arme Que je n'ai Pas beaucoup joué Mais j'ai énormément Le retour de la communauté Qui ont créé Qui ont Qui ont beaucoup joué Cette arme A l'époque J'ai même créé Un channel Sur mon discord Pour eux Parce qu'ils voulaient pas se mélanger Tu dégages C'est bon On se mange pas avec toi Mais entendu C'est par rapport A l'arc que je parle Donc pour l'instant Il est en bof L'arc que j'ai joué Au début Parce que c'est au début On a cette arme là Du coup L'arc Je vais me mettre dessus Tac On vient On vient Ici Voilà Hop Alors L'arc Qui a En passif Des dégâts De coups critiques De plus de 50% Beaucoup ont fait le test Et apparemment Ça Ça bug Apparemment ça ne marche pas Alors ça c'est vraiment une phrase Que je vous dis comme ça J'ai pas testé J'ai pas joué l'arc Mais beaucoup de ma commus Sur discord M'a dit Ada Le bouche critique Il faudrait écrire A la vie Parce que ça ne marche pas On a fait plein de tests Ça marche pas Après voilà Moi j'ai pas testé C'est ce qui est dit Apparemment L'âme Est très polyvalente C'est une arme Passe partout C'est une arme Qui va jouer en PV Comme un PVP Mais c'est une arme Qui a ses limites Beaucoup De joueurs Qui jouaient A l'arc A l'époque On sont passés On bougeait On changeait de bord On traversait la scène Ce que tu veux J'en sais rien Appelle ça comme tu veux Ils ont complètement changé d'âme Ils m'ont dit A la fin Tous Ils m'ont tous dit Au bout d'un moment T'es bloqué T'es bloqué Ça passe pas Ça ne passe pas Tu fais plus assez de dégâts Donc pour le moment C'est dur Parce que moi Je n'ai pas cette arme Du tout Je vais la mettre en Ça passe Vous allez me tuer Ça se trouve Les amis Je n'en prends pas La gueule Mais voilà C'est ce que je pense Pour le moment C'est le Ça passe Parce que A mon sens C'est pas une guelle force C'est pas un boomerang Et s'ils sont plus en plus De critiques Bug Bah voilà quoi Voilà Donc c'est une arme Qui va tirer assez relativement C'est une arme Qui est assez mobile C'est une arme Passe partout en fait Voilà C'est une arme Passe partout Donc c'est dans Ça passe Ensuite les amis Alors c'est trop compliqué Pour continuer On va continuer Tiens avec la faux Avec la faux On va se mettre sur la faux Tac Et tac Voilà La faux Qui est ici Donc je mets dans bof Pour le moment Et on va l'augmenter après Donc la faux Les amis C'était l'arme Qui vous faut A l'époque La faux rêveur C'est tous les jeux de mots Que je jouais avec Je ne jouais qu'avec Cette arme Avant que le staff apparaisse Le wow Le bâton du harcelleur Avant que le bâton du harcelleur Ne sorte Je jouais uniquement A la faux C'est un délire Cette arme Elle fait beaucoup de dégâts C'est très bon C'est mobile C'est très jouable Tu peux jouer avec tous les héros Le truc L'avantage C'est que C'est écrit ici Chance élevée De tuer des ennemis Avec moins de 30% de PV Très bien Quand j'ai mis son tanky Beaucoup de free to play Jouent avec cette arme En late game Ils font des massacres Complètement Moi Aujourd'hui Je préfère quand même un staff J'ai du mal à jouer A step J'ai du mal à jouer Avec cette arme là Aujourd'hui C'est plus la forever Malheureusement Et c'est plus l'arme Qu'il te faut Voilà C'est un mauvais jeu de mots Mais Pour moi Aujourd'hui C'est dans Très bon Est-ce que ça équivaut ça Est-ce que ça équivaut Un Un waouh J'hésite J'hésite Ah je sais pas Parce que Le passif Vraiment En late game Dans les chapitres 25 26 etc Les mobs Ils sont extrêmement tanky Ils ont extrêmement Ils ont beaucoup de vie Ils ont vraiment Beaucoup beaucoup de vie Et quand il reste 30 000 PV Sur beaucoup de vie C'est quand même Ça reste quand même Beaucoup de Quand il reste 30% de PV Ça reste énormément Beaucoup de vie Si Bon t'as compris Ce que je voulais dire Je recommence Si sur beaucoup de vie Il reste 30% de PV Et ben quand tu le tueras un coup Tu gagnes quand même pas mal de temps T'as compris maintenant C'est bon j'ai réussi Voilà Je vais pas couper cette scène Je la garde Je la garde Euh Non Ça vaut quand même un waouh Ça vaut quand même un waouh Ça vaut Non Ça sont très bons Et tu me dis dans les commentaires Ce que t'en penses Je laisse ça comme ça pour l'instant Voilà On va continuer avec Le Brille le pieux Moi je dis brille le pieux Mais c'est brille les pieux Le brille les pieux Qui se trouve ici les amis Lorsque vous acquisez Une cible similaire Les dégâts Infligés Augmente Cette arme Est plus que Polyvalente Cette arme On la joue En endless Beaucoup 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 de joueurs La jouent en mode infini C'est une arme Qui fait des records En mode endless C'est une arme Qui te permet de te débloquer Dans les chapitres C'est une arme Qui est très très fort Et c'est une arme Qui a des dégâts Accrus sur les cibles Les mêmes cibles Franchement Cette arme Directement C'est un waouh C'est on va dire Le frère C'est le frère Pas jumeau C'est le frère Ou le demi frère Plutôt Du staff Le staff C'est lent Et très puissant Mais ça fait des gros dégâts Elle Elle fait quand même Des gros dégâts Avec des prévoquilles Frontales multiples Bien entendu Le bril pieux Mais ça fait quand même Des très gros dégâts C'est mobile Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup Et c'est visible C'est lisible Quand tu tires Il y a quand même Un petit trait qui part Et dès qu'elle tire C'est quasiment instant Que le tire Donc du coup Ça touche Dans tous les cas Ça va toucher Contrairement au staff Qui est très lent Il faut que la boule Elle parte Etc T'as capté ? Voilà Donc pour moi C'est un waouh C'est un délire d'arme Franchement c'est un délire d'arme Surtout en mode endless Qui vraiment prend tout son sens C'est un truc de fou Donc voilà Alors moi à mon sens Je trouve qu'elle est moins forte Sur les boss D'autre part Moi vraiment Le tueur de boss C'est le staff On va finir Avec la dernière arme Les amis Je l'ai fait exprès Pour la garder pour la fin Je la garde Parce qu'elle vient de sortir Donc du coup On la met en dernier Cette arme là Les amis C'est n'importe quoi Elle est broken Elle est complètement broken Moi je la joue Elle est ici Vous avez vu qu'elle est que épique Je vais l'équiper Voilà Elle est que épique Mais je fais C'est n'importe quoi Les dégâts qu'elle a Avec mon arme Ici Niveau 40 J'ai un truc dans le nez Qui me dérange depuis tout à l'heure Avec mon arme Niveau 40 épique Je fais autant de dégâts Qu'un bril pion Niveau 80 légendaire antique Expliquez moi Je comprends pas A distance Au corps à corps C'est n'importe quoi Tu fais tellement de dégâts Que les mobs Tu les ouvres en deux Les boss Ou les mobs C'est n'importe quoi Après corps à corps C'est qui tout double Tu peux te prendre des coups Qui peuvent te mettre Très très mal Mais généralement Tu joues avec Un contrat du géant T'es invincible Tu vas au corps à corps T'es plus invincible Tu pars Tu tires de loin Donc tu peux tirer de loin Tu peux taper de près Tu as des très bons bonus Tu as une soif de sang Quand t'as moins de PV En mêlée Quand t'as en dessous De 20% Je vais faire comme ça Je me baisse un petit peu On la voit ici Quand t'as 20% de PV Qui te reste Et bah du coup T'actives du soif de sang Quand t'as plus d'ennemis Et quand t'es plus fort en face T'es plus fort Quand ici Quand je l'aurai débloqué En épique splendide Et bah du coup Les HP perdus Augmenteront les dégâts critiques C'est n'importe quoi L'arme fait énormément de dégâts Comment la jouer C'est très simple Tu prends tout ce qui est flèche Diago Frontal Multiple Tu vois au cac Toutes les flèches Je sais pas Je connais pas le calcul Mais clac 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 T'es mort C'est fini Ça marche comme ça Les amis Bien entendu Cette arme Elle est en dents Waouh Il y a un petit carrière blanc J'ai pas détouré Et euh Voilà C'est Voilà Pas de commentaire C'est juste n'importe quoi Beaucoup de personnes Qui étaient bloquées Avec des armes Brille pieux Brille pieux Et staff Par exemple Bâton du harceleur Avec 18 19k 19k Attaque On passait Le chapitre Avec seulement 14 Voir 15k Attaque Avec cette arme là C'est n'importe quoi Clairement Vraiment Elle a clairement Sa place dans le Waouh Maintenant On va faire un petit Récaire de tout ça Donc le bof Effectivement L'arme de scie Aujourd'hui C'est bof Ca passe Ca passe L'arc Polyvalent Ca passe Pourquoi pas L'arme du début Voilà Maintenant il y a quand même mieux Aujourd'hui Au dessus On a dans le très bon Effectivement La faux Le boomerang Et l'arbalète Ca me parait Pas déconnant Vraiment Ca me parait pas déconnant Et pour finir Le waouh Effectivement Le tueur de boss Le très polyvalent Qui fait quand même des dégâts Et la broken arm Non non c'est ça On est bien Je pense qu'on est bien Donc dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Ne me tuez pas Sous-levez dans les commentaires Calmez-vous S'il vous plaît Voilà N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous C'est pas de joker Partagez la vidéo Commentez-la Des bisous Putain Ciao 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 Ciao